Elle a frappé fort dans le Ougoué, elle a frappé fort dans l'estuaire, elle a frappé fort dans le Moyen-Ougoué, elle a frappé fort dans l'Angoué. Aujourd'hui, comme vous le constatez sur ce tableau, elle va frapper fort dans la Nianga. Lorsque tu parles de frapper fort, à quoi tu fais allusion ? Vous vous souvenez ? Il y a bientôt un mois, un mois et demi, elle avait interpellé les entreprises à qui on avait donné les marchés pour la réalisation. 44 entreprises pour le petit rappel. Elle retient, voilà. Et il y en a qui n'ont pas répondu à l'appel, à la convocation. Ce n'était pas un appel, c'était une convocation pour venir se justifier. Alors, aujourd'hui, nous restons, voilà pourquoi je dis frappé fort. Quand vous êtes convoqué pour venir prouver de quoi, je ne sais même pas s'il faut dire de quoi, de venir prouver ce pour quoi on vous a donné de l'argent, je pense que c'est frappé fort. Parce que jusqu'au 30 août, on pouvait encore s'amuser, mais après le 30 août, donc dès le 1er septembre, je pense que les patrons d'entreprise ont commencé à danser, le jazzé. Cette convocation a conduit à la fin des travaux de la route dans mon quartier. Oui, du côté des charbonnages. Mais il faut le révéler par des images. Mais c'est très bien. Il faut le révéler par des images. Ça va se faire, cher monsieur. Voilà. Alors. Très bien. On va dans le jeu 5. Le tableau s'affiche devant vous. Secteur choisi. Éducation nationale. Projet de l'internat du lycée général Nazaire Bouligny. Entreprise choisie. Damas BTP. Montant de travaux. 73 155 738 francs. CFA. Taux d'exécution physique. 0,9%. Très bien. Ils ont tellement bossé. Toujours dans l'éducation nationale. Les lieux d'aisance. Toujours dans le lycée général Nazaire Bouligny. Entreprise choisie. EGAB Azure. Montant. 65 627 093 francs. CFA. Taux d'exécution physique. 1%. Toujours dans l'éducation. Secteur éducation nationale. Réhabilitation du lycée technique André Biangé. Entreprise choisie. Coremat. Montant du projet. 155 364 885 francs. CFA. Taux d'exécution physique. 1%. Sûrement un coup de pelle ça. Centre de formation professionnelle de Chibanga. Valentin, Myindou, Minzamba. Vous voyez, je suis un fils du village. Myindou, Minzamba. Au lieu de dire Myindou, Minzamba comme vous avez francisé. Myindou, Minzamba. Entreprise choisie. Coremat. Et là, c'est la fatale. Oui. Montant. 1 458 984 799 francs. CFA. Wow. Taux d'exécution physique. 0,9%. 0,9%. Sector santé. Centre hospitalier régional de Chibanga. Je pense qu'il s'appelle... Il a le nom d'un ancien médecin, d'ancien ministre. N'gobu, je crois. Centre hospitalier régional N'gobu. Ancien médecin, ancien ministre de la République. À l'époque de Marbongo, natif de Mayumba. Mayumba, c'est aussi mon autre village. Décidément, tout le Gabon lui appartient. Entreprise choisie. Goudiri, peinture, GPC. Montant de travaux, 94 75 978 francs CFA. Taux de réalisation. 0,4%. Si on fait le total, comme vous le constatez sur ce tableau qui s'affiche, nous sommes à 1,847,208,493 francs CFA. Zéro travaux à réaliser. Non, pas zéro travaux. Si on prend tous les pourcentages, ça n'atteint même pas 10%. Même pas 5. Même pas 5. Voilà. Nous allons dans la province de Le Goué-Vinot. On y va. C'est toujours le secteur éducation qui prime. Et celui de la santé. Projet, réhabilitation de l'internat du lycée Alexandre Samba. Entreprise choisie. My construction. Montant du projet, 259 398 580 francs. Taux d'exécution. Monsieur Koumba, suivez-moi. Vous me direz. 0,9%. Secteur santé, centre de santé d'Auvent. Entreprise choisie. Et Gab Azur. Montant 1,450,000,000 de francs CFA. Super. Taux d'exécution, 0,7%. Toujours dans le secteur santé. Réhabilitation du centre hospitalier régional de Makoko. Entreprise choisie. G, F, R, A, B, T, P. Montant de travaux. 82,772,582 francs CFA. Taux d'exécution. Demandez-moi, posez-moi la question. Je vous dirais que c'est 1%. 1%. Oui, c'était juste un coup de pelle. Toujours dans le secteur santé. Centre de santé de M'Vadi. Entreprise choisie. Et Gab Azur. Montant de travaux. 1,450,000,000 de francs CFA. Taux d'exécution, 0,7%. Toujours dans le secteur santé. On y va. Ils sont restés sur le même centre. Là, maintenant, ils précisent réhabilitation du centre de M'Vadi. Entreprise choisie. 3, Y, A. Montant de travaux. 134,326,906 francs CFA. Taux d'exécution, 0,4%. Ça sèche la gorge. Tous ces milliards. Maintenant, le taux. Le taux général. 3,376,498,068 francs CFA. C'est la fin, non ? C'est la fin. Je fais un premier constat. C'est-à-dire qu'au Gabon, dès que vous avez une entreprise dont le nom a une résonance anglophone, il faut vous méfier. Ils ne sont pas sérieux. Non ? Et ils aiment bien ces noms-là, pour flouer un peu le peuple, du genre Construction, je ne sais plus trop quoi. My Construction. Voilà, My Construction, Azure, je ne sais trop quoi. Mais ce sont des entreprises qui ne sont pas sérieuses. Et là encore, plutôt que d'envoyer tous ces gens en taux, on devrait les sommer de reprendre les travaux là où ils se sont arrêtés. Au risque d'aller en prison. Il n'y a même pas de risque. Si jamais ils ne réalisaient pas, s'ils ne remboursaient pas. Oui, au risque de se retrouver sans famille. Sinon, on va envoyer certains à la potence, ça va aller vite, c'est tout. Vous êtes méchant, cher ami. Oui, c'est peut-être méchant, mais messieurs, c'est aussi méchant, ce qu'ils ont fait. Autant de milliards pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Non, avec les Gabonais. Avec leur propre contre-coups. Autant de milliards pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et puis les gens s'amusent avec. C'est méchant ce que j'ai dit, oui, je reconnais. Il mérite une très belle, une bonne sanction. Parce qu'une sanction ne peut pas être bonne. Une sanction forcément c'est mauvais. Oh si. Il y a des bonnes sanctions. Non, le français est tellement beau. Imagine qu'on dise que cet homme a été copieusement bastonné. Bon, comment tu peux être copieux ? J'imagine que c'est bastonné. Très bien. Ce sont des entreprises qui devront répondre à la convocation de la Task Force. Comme on le disait, il y a deux semaines, on ne sait pas à quel niveau sommes-nous pour les entreprises qui n'ont pas répondu à la convocation. Bon, là aussi, Gabon, si tu permets, on se rend compte que depuis un moment, le CETERI ne communique plus beaucoup. Peut-être qu'il y a des choses qui se font aussi en sourds. On n'est pas obligé de crier sur tous les pouvoirs. Ils avaient commencé à communiquer. Je pense qu'il faut garder cette trajectoire. Parce qu'ils ont habitué, effectivement. Ils nous ont habitué à nous donner des chiffres. Ils nous ont habitué à nous donner des chiffres. Il faut qu'ils continuent à donner des chiffres. Et je pense que le simple fait de communiquer donne un peu plus d'espoir aux Gabonais. Les Gabonais y croient de plus en plus. Tout à fait. Et si ça s'estompe comme c'est le cas en ce moment. On peut penser qu'il y a Magouille. On peut penser qu'il y a Magouille et puis ils se sont lassés. C'était comme d'habitude. On était habitué à ça. Et puis bon, voilà. C'est sûr qu'on retombe de là. Alors que le nouveau pouvoir, le nouveau régime gagnerait effectivement. A toujours communiquer. Communiquer. Exactement. Si les entreprises ont répondu finalement présents à la convocation, dites-nous par voix de presse. Nous sommes là. J'ai d'ailleurs demandé... Il y a les nombreux communiqués de M. Manfoumbi, Manfoumbi. Bon, M. Manfoumbi, peut-être que certains... Mon colonel en dit. Oui. Comment ? Mon colonel. Mon colonel. Peut-être que certaines communications devraient passer par nous. Ça pourrait aussi faire large diffusion. Tu m'avais coupé la parole parce que je disais... Je sollicite de... Je ne veux pas dire du Céthéry, mais même de la Task Force d'être leur porte-parole. Parce que jusque-là, c'est moi qui révèle un peu le... Dites-moi. Est-ce que ce n'est pas moi ? Monsieur, allez-y. Je n'essayons pas le pont. Non, allez-y. C'est un peu le violon. Ce n'est pas grave. Très bien. Il faut apporter un peu de l'humour. Bien sûr. Oui, bien sûr. Du bon moqueur. Ça fait ça.